les algorithmes et méthodes d'alignement 5 dans ce cours nous allons voir les méthodes et les algorithmes d'alignement et bien les outils utilisés en bioinformatique. Comme on a vu dans la vidéo numéro 4, dans la pratique, il est presque impossible d'obtenir un alignement optimal via ce qu'on appelle l'algorithme naïf, c'est-à-dire on essaie de tester tous les alignements possibles et de quantifier leurs scores de similarité. Par exemple, si on compare deux séquences de 140 résidus, par exemple, il va y avoir 10 à la puissance 82 alignements possibles qui devront être risés un par un. Cela nécessite beaucoup de temps et beaucoup de ressources de calcul. C'est pour ça que les bioinformaticiens ont développé d'autres méthodes qui permettent d'obtenir directement un alignement optimal. Parmi ces méthodes, on cite la programmation dynamique qui est très employée en bioinformatique. Cette programmation dynamique est une méthode algorithmique qui utilise pour déterminer l'alignement optimal entre deux séquences et pour des alignements globaux ou locaux entre deux séquences nucléiques ou bioprotéiques. Alors, il existe plusieurs types d'algorithmes appliqués dans la méthode de programmation dynamique. Ici, deux exemples d'applications d'algorithmes différents. Le premier est appelé algorithme de Niedermann et Wanch. Et cet algorithme est utilisé pour l'alignement global. Ou bien l'algorithme est utilisé pour l'alignement global. Et un deuxième, appelé Waterman et Smith, il est utilisé pour l'alignement local. Comme vous voyez ici, pour deux séquences, le résultat peut être très différent et les méthodes d'alignement global sont utilisées lorsque les tailles des séquences sont assez proches. Par contre, lorsque les séquences sont de tailles différentes, on préfère appliquer les algorithmes d'alignement local. D'accord? Donc, il existe plusieurs logiciels gratuits qui existent sur Internet qui vous permettent de réaliser soit un alignement global ou bien un alignement local. Vous avez, par exemple, ici, l'outil Emboss Needle, l'outil Emboss Needle utilisé pour réaliser des alignements globaux et l'outil Emboss Water utilisé pour des alignements globaux. vous trouverez les liens des deux types d'alignement sur la description pour avoir une idée. Et vous pouvez aussi regarder des démonstrations des deux alignements. Lors des applications de bioinformatique, on compare plus de deux séquences à la fois. Il arrive qu'on compare des dizaines, voire des milliers de séquences en un point. Et cet alignement, on parle de l'alignement multiple, et cet alignement multiple va permettre de mettre en évidence les relations structurelles et génétiques qui existent entre ces séquences de la même manière que l'alignement par paire, c'est-à-dire deux à deux. Mais ici, plus on augmente le nombre de séquences alignées, plus la précision de l'information est importante. Pour l'alignement multiple, on peut utiliser les algorithmes de la programmation dynamique. Cependant, il s'avère pratiquement impossible d'appliquer ces méthodes en raison du temps et de la mémoire virtuelle nécessaires pour réaliser ces alignements multiples. Par exemple, pour aligner 10 séquences d'une longueur d'environ 300 résumés, il faudra un espace mémoire de 515 gigaoctets pour réaliser la programmation dynamique entre ces séquences. C'est pourquoi les alignements multiples seront le plus souvent effectués au moyen des méthodes heuristiques. Des méthodes heuristiques, ça veut dire qu'ils produiront une approximation de l'alignement optimal. C'est quoi une heuristique ? Une heuristique est un algorithme, tout simplement, qui fournit rapidement une solution réalisable pas nécessairement optimale pour un problème d'optimisation difficile. Ici, on parle de méthodes approximatives, c'est-à-dire les heuristiques. Ok ? On distingue deux types, deux grands types de méthodes. Les méthodes heuristiques progressives, qui débutent par l'alignement de deux séquences les plus proches. Ensuite, les séquences de plus en plus distantes sont progressivement ajoutées. On cite quelques logiciels qui envoient ces méthodes. On parle de CRUSTAL, COFE, BIMA, donc il existe plusieurs logiciels. Le deuxième groupe de méthodes heuristiques dites itératives, elle construise un alignement et le vérifie en réalisant plusieurs répétitions ou bien itérations. Ces méthodes sont généralement plus précises mais plus lentes en termes de temps de calcul. Donc, plusieurs logiciels utilisent ces méthodes, les méthodes itératives, parmi lesquelles on note DIALINE, PLALINE, SAGA, et ainsi de suite. Donc, en fait, il n'y a pas une méthode universelle d'alignement. Donc, selon la divergence des séquences, le résultat peut être plus ou moins fiable. Il existe par exemple des logiciels qui sont plus adaptés à des séquences dans la similarité plus élevée, comme vous voyez dans le tableau, alors que d'autres logiciels sont plus adaptés lorsque la divergence entre les séquences est plus importante. Et ces méthodes peuvent être plus ou moins rapides. Donc, on va choisir tel ou tel logiciel de l'alignement selon le contexte d'utilisation. Il existe une autre méthode d'alignement multiple qui aligne une séquence avec une base ou bien une banque de données biologique, ce qui est la tendance actuelle. Cette méthode est nécessaire lorsqu'on compare une séquence dite requête qui est souvent inconnue, c'est-à-dire dont on ne connaît que la succession des résultats et la construction, avec un ensemble de séquences d'une base de données biologiques qui sont connues, annotées, c'est-à-dire dont la structure et les fonctions sont déjà connues. Dans ce cas-là, on utilise les outils heuristiques permettant des alignements locaux entre la séquence requête et les séquences de la base. Donc, ces méthodes réalisent une analyse rapide qui permet de révéler des homologies entre des petits fragments à l'intérieur des séquences, mais qui donne également un résultat en traduissant la similarité globale entre les séquences. Plusieurs programmes utilisent ce type de heuristique. Le plus connu sont les programmes FASTA et BLAST. Ce dernier, c'est-à-dire BLAST, c'est le plus employé actuellement pour rechercher les homologies entre une séquence inconnue et une base de données biologiques. Donc, dans la séquence vidéo que vous allez voir, vous allez voir une démonstration de fonctionnement de l'outil BLAST au sein de la banque de données incivie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.